Chaque année au mois d'octobre, Blois voit déambuler l'espace d'un week-end près de 40 000 visiteurs. Un véritable défi pour cette ville qui voit sa population doubler, mais qui voit surtout un intérêt économique. Les restaurateurs sont évidemment très heureux de ces trois jours d'affluence, comme le sont les hôteliers, les cafetiers. Mais il y a aussi des répercussions tout simplement sur l'ensemble du commerce blésois pour toutes celles et ceux qui viennent fréquenter ce festival. Si on avait plus souvent, ça donnerait un éclairage sur la ville et au moins ça dynamiserait, ce qui ne serait pas plus mal, que ce soit ici ou ailleurs dans la ville, tout le monde en profiterait. Pour les bouquinistes, en revanche, il s'agit bien sûr d'une formidable vitrine, mais le commerce des livres d'histoire reste très aléatoire. On a quand même un public qui est intéressé par les livres, puisque nous avons un salon du livre d'histoire associé. Maintenant, tout dépend un petit peu de la conjoncture, de la météo. Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est une réussite ou pas. Avec près de 400 conférences et plus de 1000 intervenants, qu'ils soient écrivains, politiques ou enseignants, il n'y avait que l'embarras du choix. Et tout ça en toute gratuité. Une façon aussi d'ouvrir l'accès à la culture à tous. C'est indispensable. On n'est pas là pour marchander les choses. On est là pour les offrir. Ça me semble normal et bien. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Après, je n'en ai pas fait ni des études ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment très intéressant. Puis on a la chance d'avoir énormément d'intervenants différents ici. Donc même si on n'aime pas forcément l'histoire, il y en a pour tous les goûts. Créé il y a 16 ans par Jack Lang, alors député maire de Blois, ces rendez-vous font désormais partie des événements incontournables pour tous les férus d'histoire.